Dans le domaine de la fiction, on a souvent vu des personnages féminins antagonistes décrits comme des hystériques folles alliées. La femme vampire gothique est devenue un des stéréotypes qui en découlent. A la manière de l'élite, ou Carmelia, personnage de femme vampire fondatrice de l'archétype, Drusilla, dans la série Buffy, est sensuelle, langoureuse, mais aussi extrêmement dangereuse. Cette dualité est le reflet de ce qui définit le vampire, un désir refoulé de sexualité et de mort. Drusilla est présentée comme l'antagoniste principale au début de la série. Elle fait figure de rivale pour Buffy, représentant souvent le désir caché de celle-ci. Mais c'est avant tout une terrible adversaire qui veut la fin du monde. Une névrosée qui a provoqué la mort de beaucoup d'innocents. Pourtant, lorsqu'on découvre ses origines, on se rend compte qu'elle est devenue ce qu'elle est par la faute du vampire Angélius. Celui-ci en a fait la victime de sa terrible obsession et l'a torturée psychologiquement, détruisant tout ce qu'elle avait de cher. Ainsi, Drusilla est avant tout une victime. Cela ne parlant pas de ses actes, mais sa folie destructrice n'est pas liée à sa nature, mais à ses expériences douloureuses engendrées par l'égoïsme d'un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada